bienvenue dans le module de formation sur la gestion de l'exposition qu'est ce que l'exposition nous allons voir dans ce module sur quels paramètres nous allons jouer rappelons ces paramètres la gestion des iso la gestion de l'ouverture du diaphragme ainsi que la gestion de vitesse d'obturation en jouant sur ces trois paramètres vous allez pouvoir comprendre pourquoi une photo est sous-exposée comme celle ci nous voyons que la sous-exposition implique des zones de noir très profond dans lesquels il n'y a plus d'informations comme vous le voyez ici une exposition correcte serait de jouer sur les trois paramètres que nous avons vu précédemment afin d'avoir une exposition comme celle ci inverse une surexposition implique des zones trop claires dans lesquels les blancs sont trop profond comme vous pouvez le voir ici surligné en rouge à l'intérieur de ces zones il n'y a plus d'informations nous sommes sur un blanc total voici le triangle d'exposition au centre nous avons une exposition dite parfaite et puis tout autour nous voyons qu'en allant sur les extrêmes des réglages de la vitesse l'ouverture et l'iso nous atteignons des zones un peu moins sensibles et qui nous donnent certains défauts la zone en bas à gauche nous donne donc une vitesse rapide à pleine ouverture nous donnera probablement une photo sous-exposée à l'inverse une vitesse lente en bas à droite avec un iso minimum nous donnera une photo légèrement floue tout en haut un iso maximum avec une petite ouverture nous donnera une photo sur l'exposé à cause de l'iso probablement du bruit numérique bref autour de ce triangle vous avez la possibilité de jouer sur beaucoup de paramètres mais l'idéal reste le croisement des trois cercles l'exposition parfaite est alors la parfaite gestion des trois paramètres afin de vous satisfaire une profondeur de champs maîtrisée un bruit numérique minimum ainsi qu'un mouvement figé ou filé à votre convenance revenons à notre simulateur de prise de vue aujourd'hui le temps est ensoleillé comme vous pouvez le voir sur la gauche et nous avons choisi d'être en priorité à l'ouverture le mode a ou av nous allons maintenant contrôler notre exposition grâce au pose maître qui se trouve en bas du viseur si je choisis une ouverture de f4 voire 3.5 ou 3.2 vous voyez la vitesse qui est au 1 4 millième de seconde clignotant ce clignotement est un avertissement comme quoi nous avons une vitesse maximum que l'appareil peut nous donner cette vitesse n'est donc pas la vitesse idéale l'appareil voudrait aller plus vite c'est pourquoi ici sur la droite le pose maître indique que la photo est à plus 1 donc que la photo va être surexposée se pose maître vous allez en permanence jouer avec lui en effet ici vous voyez que si nous diminuons la quantité de lumière entrante avec curseur éclairage vous voyez maintenant l'ouverture qui déclignote l'ouverture n'est pas assez grande pour nous fournir assez de lumière dans notre capteur c'est pourquoi le pose maître nous indique moins 1,1 tiers vous avez donc ici une photo qui sera sous exposé comme l'avait indiqué le pose maître ici vous avez en permanence cette indication qui vous permet de vous situer sur la prochaine exposition de votre prise de vue bien sûr c'est un paramètre qui est indicatif si vous passez en mode manuel et que vous êtes novice dans les réglages vous allez tout de même pouvoir faire votre photo en effet le fait de jouer sur les trois paramètres bouge le curseur du pose maître il suffit de contrôler ce curseur afin de tenter de le placer au milieu pour avoir une photo correctement exposé ici en diminuant l'ouverture le pose maître arrive au centre et si je prends la photo la photo est correctement exposé il suffit donc de faire en sorte que tous les réglages vous donne un pose maître qui arrive à 0 ou à plus 1 plus 2 si vous souhaitez volontairement une photo sur exposé ou à moins 1 moins 2 en fonction de ce que vous souhaitez en sous-exposition nous allons maintenant essayer de jouer avec nos paramètres pour éclaircir la zone d'ombre du visage de la petite fille il suffit pour cela de faire en sorte que le pose maître nous indique plus quelque chose par exemple plus un tiers de diaphragme et vous voyez que la photo est un peu plus exposé et l'on un peu moins profonde admettons maintenant que vous êtes dans des conditions d'éclairage plus difficile par exemple nuageuse voire même en intérieur le pose maître va toujours vous indiquer comment faire votre prise de vue et vous allez voir que parfois vous n'avez pas le choix de monter la sensibilité à des valeurs très grandes avec un iso 6400 nous avons une photo qui est sous exposé en diminuant légèrement le temps de pause nous obtenons un pose maître qui nous indique que la photo va être correctement exposé mais observons cette image nous voyons ce que l'on appelle du bruit numérique c'est le défaut qui découle d'une sensibilité iso très élevée regardez maintenant une autre image voilà typiquement un iso mal géré qui nous donne du bruit en diminuant légèrement l'iso en dessous de mille vous avez beaucoup moins de chances d'avoir du bruit numérique par contre il faut diminuer la vitesse et donc augmenter le temps de pause afin d'avoir une image correcte à iso 800 vous avez encore légèrement du bruit mais beaucoup moins que si vous étiez resté à un iso au delà des 2000 la quantité de bruit numérique dépend de la vieillesse de votre appareil photo les dernières générations gère beaucoup mieux le bruit numérique que les anciennes générations en repassant à iso 400 et en diminuant la vitesse on obtient une photo qui est très correcte et maintenant que le mode manuel n'a plus de secret pour vous aidez vous de votre pose maître et lancez vous un défi une semaine en mode manuel à bientôt